Donc là, on est au cœur du Chénet, dans le studio dans lequel Cube répète et enregistre. C'est ici qu'on a enregistré notre premier EP en 2018. Et à l'époque, on avait enregistré 5 titres et aujourd'hui, on en a 17. Et on espère pouvoir faire les 12 restants dans le courant de cette année. Alors, Cube, c'est une rencontre, c'était un casting à la base. Alex cherchait des musiciens pour son projet. Alex, qui est le chanteur du groupe. Alex est un chanteur de rue. Il avait passé une annonce sur un site de recherche de musiciens. Et j'étais, je crois, le 13e ou 14e guitariste à auditionner. Il envoyait une maquette d'un morceau. Il fallait enregistrer des guitares dessus sans indication. Et lui renvoyer. Et en fait, on a vraiment eu un gros coup de cœur à ce moment-là. Moi, je suis allé l'écouter dans la rue. Et il est venu répéter au studio. Et quand je l'ai entendu gratter avec sa guitare acoustique et chanter, ne serait-ce que le premier couplet d'un morceau qui s'appelle Envisible, j'ai eu vraiment un truc. Et c'était en 2016, ça fait 8 ans. Depuis, on ne s'est jamais quitté. Et donc, en 2018, pour l'enregistrement, on a eu la chance d'être rejoint par Sylvain Roland, qui est un professionnel, qui est le chef d'orchestre des Folies de Grusse. qui était mon prof de guitare. Et c'est comme ça que je l'ai amené dans le projet. Et depuis, il ne nous a pas lâché. Et on a été rejoint il y a deux ans par un jeune qui s'appelle Erwan Alexandre, qui est multi-instrumentiste, qui a fait un premier album il y a quelques années, et qui chante très très bien d'ailleurs, qu'on avait intégré au clavier. Et puis, par le fil des truchements de pas mal de choses, depuis septembre, il est passé à la basse, et il fait les cœurs, et c'est somptueux. Il a un jeu de basse extraordinaire. Et là, on a réduit l'équipe, on est quatre, et on sent qu'il y a enfin une maturité, une cohésion dans le projet. Donc, le 24 mai, on a une date à Versailles, sur la place du marché, pour le Versailles des créateurs. On va jouer de 19h à 21h à peu près. On va présenter l'ensemble de notre répertoire, avec quelques reprises, mais relativement peu. On essaye d'amener déjà le répertoire de cubes, de présenter nos compositions. On va jouer pratiquement l'intégralité de ce qu'on jouera la semaine suivante, le 1er juin, à la grande scène du Chénet. On a une très très belle salle, on est très contents. C'est une salle de 600 places. Et là, on va faire un show un petit peu hors norme pour nous, puisqu'on va intégrer des éléments vidéo, des projections, quelques surprises, et notamment un set acoustique aussi, un mini-set acoustique. On a à cœur de finir la saison sur quelque chose d'un petit peu costaud. Et donc, on a cette super opportunité d'aller le 24, sur la place du marché, montrer notre répertoire, et aussi présenter tout ça, et peut-être amener des gens à venir nous voir à cette fameuse date du 1er juin, qui sera pour nous très importante.